Ok, on va parler d'un sujet sérieux, d'un groupe de personnes qu'on pourrait associer à un résidu de cabotte qui serait fini à la pisse pas bien cuit, des burnes. C'est sûr, ta mère aurait dû avaler si tu fais partie d'eux. Ça fait trois fucking années que je suis sur Twitch et que j'ai grandi dans un univers rempli de geeks boutonneux qui préféraient pisser dans une bouteille que de lever leur putain de cul. J'en ai vu passer des choses dans ma vie, mais sur Internet, c'est un sacré bordel. Une sorte de gangbang d'idées nauséabondes où tu mets le pire de l'humanité, des sacrés sacs à merde. Un truc de consanguin, moi je vous dis. Tous certains fantasment sur leur petite sœur. Fais pas genre, on connaît tous Sept Sisters sur YouPorn. Ça puait déjà à la télé, les mecs qui essayaient de sauter une animatrice en direct parce que c'est fun. Bah non, espèce de déchet, c'est pas fun. T'assistes à une agression et t'aimerais qu'on te prenne en levrette en plein direct. Sur Internet, un groupe d'abrutis par l'eau de Javel qui ont décidé que leur idée merdique pouvait fusionner. Ils se sont crus dans Full Metal Alchimis, mais ils ont pas compris qu'additionner de la merde avec par-dessus un coulis de gros chiasse qui t'arrache le cul. Ça fait toujours de la merde, bordel. Et on les appelle les incels. Ou raclure de bidets, ça dépend de mon humeur. Qu'est-ce que c'est un nidsel ? Alors, à part si tu vis dans un monde parallèle, au fin fond du trou du cul de la France, sans réseau, normalement tu connais. Mais comme il y a quelques boomers au fond de la salle et t'expliquer que ce sont des gens avec un cuit en dessous d'une huître, ceux qui ont préféré troquer leur intelligence par leur médiocrité. J'en ai rencontré beaucoup, mais genre beaucoup. Donc on va faire l'état des lieux, et tu vas voir, c'est pas glorieux. Alors les incels, tout commence dans les pays anglo-sassons. Bah ouais, pas cocorico, c'est encore un coup des armées herlock. Donc t'as compris, le mot il est en anglais, bien vu l'aveugle, et il signifie involuntary celibacy. Bon, je sais pas trop bien parler anglais, donc on va faire genre. Je fais la traduction pour ceux qui ont pas compris l'évidence, en français, ça donne célibataire à volontaire. Tu vas voir, c'est le début de la légange de ces sacs à merde. Pour eux, c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux, et qui aurait un complot mondialiste, j'exagère à peine, qui serait une société gino-centrée. Cherche pas dans ton dico, c'est un mot inventé. Pour définir quelque chose, faudrait déjà que ça existe. On n'est pas sur la théorie des trous de verre, mais ici c'est la théorie des trous de balle. Selon eux, nous vivons tous sous la domination des femmes. Attends, je cherche. Non, pas ça. Bon, encore un mec. Bon, je vais t'éviter de compter les femmes qui gouvernent dans ce monde, parce que je sais, t'es pas comme Franklin, tu t'es arrêtée en CM2, et compter deux par deux, c'est pas ton fort. Elles sont 32 femmes à diriger un pays ou un gouvernement. Sur les 195 états reconnus, donc on est très loin de l'idée de base, qui serait que les femmes égales pouvoir, bon, peut-être dans les institutions publiques, ou d'états, elles sont pas là. Peut-être qu'elles sont cachées quelque part, qu'elles ont masse d'argent, d'entreprises, dans le monde, c'est peut-être ça. Attends, je cherche. Bon, 5%, c'est toujours pas ça. Est-ce que les incels nous auraient menti ? Par contre, ça serait 328 petites chances à être riches dans le monde. Mais dans le rencensement des milliardaires en 2021, les femmes étaient représentées à 11,9% de l'ensemble. Ah, bon, les rigolos de la kermesse, je crois que j'arrive à une impasse dans l'explication de la société gino-centrée. Quoique l'objectif primordial du gino-centrisme est de donner la priorité aux femmes de manière hiérarchique et par conséquence peut être interprétée comme de la misandrie, c'est-à-dire la haine envers les hommes. Les appels féministes à l'égalité ou même à l'équité sont souvent, selon eux, un subterfuge du gino-centrisme. Ok, partons sur ça. Ils pensent que les féministes, les haïssent, ok, elles sont misandres, qu'elles les méprisent, sachant que la misandre est la réponse à la misogynie qui, en fin de compte, tue des femmes. Donc c'est presque compréhensible, la misandrie, mais pas la misogynie. C'est juste détester les femmes pour détester les femmes. Bon, partons là-dessus. De toute façon, on trouvera rien de plus dans une idée aussi bancale que celle-ci. On fait un résumé rapido. Les incels sont incels à cause des féministes qui créent une société gino-centrée. Hum, ça pue. Résultat, que font les incels ? Réponse A. Écouter les revendications des féministes pour comprendre que les féministes luttent contre toutes les oppressions systémiques dues au patriarcat et qui impactent aussi les hommes. Réponse B. Fermez cette vidéo parce que ça devient presque long pour parler du néant quand même. Réponse C. Haïr les femmes et faire l'apologie du viol et du meurtre sur les femmes. Réponse D. Se suicider. La bonne réponse C, la C. Même si je te l'accorde, la solution finale le plus souvent des incels c'est la D malheureusement. Parce qu'ils préfèrent être des vrais bonhommes qui ne parlent pas de leurs problèmes émotionnels et donc se font sauter la cervelle. Est-ce que c'est le patriarcat ? On n'est pas là pour parler de ça, des oppressions systémiques du patriarcat. C'est une vidéo sur les incels, pas sur le féminisme. Mais je tiens quand même à rappeler plus sérieusement que c'est environ 9000 personnes qui suicident de parents en France et que les plus touchés sont les hommes parce qu'ils utilisent des modes de suicide qui ne pardonnent pas. Donc je rappelle que pour que toute personne qui aurait des envies suicidaires reprendant avant après cette vidéo d'appeler le numéro 31, 14 ou d'aller directement sur le site et aussi aller voir un psychologue ou psychiatre car il faut mieux être entouré face à ce genre de pensée. Pensez à vous. Bon, parenthèse fermée, j'arrête d'être gentille avec vous. Reprenons, il n'y a pas de théorie générale chez les incels mais comme tout mouvement masculiniste, il y a simplification des relations entre les hommes et les femmes. Ce monde fascinant d'idéologies conne qui ne sont pas des idéologies selon eux. Car oui, selon eux, on ne se définit pas incel, on le subit, on ne choisit pas en gros. C'est pas un mouvement avec leur propre idéologie politique et la plupart des hommes ne sauraient pas qu'ils sont incels. Ce serait aux alentours des années 70 quand mamie ne pouvait pas divorcer de papy qui la frappait à gros coups de tatane dans la gueule. Donc, je reprends, 1970, lorsque la liberté sexuelle fait son apparition dans le monde occidental et qui pour eux la liberté sexuelle est une comédie, une contre-vérité, une fabulation, une histoire, une exactitude, une mystification, une tromperie, un bobard, un boniment, bref, un mensonge qui ne profiterait qu'aux femmes et aux hommes qui auraient une bonne valeur sur le marché sexuel. Vous voulez du romantisme ? Vous allez en avoir un, je vous le dis et moi. T'as l'impression que pour les incels qu'on ait soit des actions en bourse, soit des sexes sur pattes, juste bon à niquer. Voilà, voilà, ah là là, s'ils prenaient moins de temps à la branlette, c'est sûr qu'il y aurait un peu plus de sang pour faire fonctionner leurs quelques neurones restants pour se dire « Mais il n'y a pas que ça dans la vie ? » « Non, Kevin, je ne baisse pas toutes les minutes parce que j'ai ce qui s'appelle une vie, se balader, aller au ciné, manger une putain de bonne fondue et le regretter derrière car c'est méchal, lire, bref, tout plein de trucs cools à faire sans qu'il y ait du sexe. » Donc, selon eux, il y aurait un marché du sexe. C'est marrant qu'on n'a pas été tous avertis, je crois. Je rappelle que c'est pas une idéologie. Ça ressemble quand même fortement, merde, avec leur vocabulaire et leur théorie dans ce marché du travail. Oups, non, je me suis trompée dans le marché du sexe. Alors, c'est parti. Au sommet de la hiérarchie sociale, il y aurait les Stacey, après les Shad, les Becky pour les femmes et les Beta pour les hommes. Et pour finir, il y a les Incels qui sont placés au plus bas. Bon, t'as compris, on parle que des hétéros parce que les LGBTQ+, euh... Bah, pour eux, c'est un univers parallèle. Même si je pense qu'ils ont un package LGBT-phobe et misogyne, mais bon, on va pas les accabler. Un peu plus, déjà, qui baisse pas ? On va faire un résumé de leur langue tribale parce que je pense pas que t'as tout compris. Donc, une Stacey est une femme stéréotypée comme extrêmement belle, mais aussi insipide, vaniteuse, grossière et uniquement intéressée par le sexe. Elle est aussi définie comme l'homologue féminin du Shad. Le Shad ou Giga Shad est un homme mâle, alpha, sexuellement attractif et fucking, il a une mâchoire carrée, bien dégueulasse. Les mecs, ils sont trop fans des Bogdanoff, je vois que ça. La Becky, c'est juste une femme blanche, en la qualifiant d'ordinaire. Les bêtas, c'est un homme ordinaire qui essaye de se mêler aux femmes et défendre même les féministes. Et c'est marrant, dans ce vocabulaire, ils parlent beaucoup de blancs. Serait-il raciste ? Oula, non, j'ai pas dit ça. Donc, on repart sur un remix de la chanson Perdu d'avance. Les incels, ils se croient dans les années 2009 et ils ont jamais fait de mise à jour. Il y a un terme à leur défaitisme, c'est la Black Hill, une variante de la théorie Red Pill et de Bluepill. Allez bien, on s'enfonce encore plus loin dans le côté obscur de la force. Peut-être que tu n'as aucune référence cinéphile et que tu n'as toujours pas fait le rapprochement entre Neo dans Matrix qui doit faire un choix de pilule. Et ce qui est marrant, quand on connaît le film et les deux réalisatrices et que tu sais qu'en fin de compte, que ça parle de leur vie, donc de leur transition, je trouve presque ironique. Peut-être que les incels ne sont que des aigues qui veulent devenir des Stacey. La définition de aigues, c'est des personnes de Troyes qui ne sont pas encore sorties de leur coquille et qui ne savent pas encore ou n'ont pas compris ou bien qui rejettent leur propre envie d'être qui ils veulent, enfin qui elles veulent être. Moi, pas sûr. Donc, les deux pilules représentent deux visions du monde. Le choix d'apprendre une vérité dérangeante, qu'on vit dans une saucisse gino-centrée, la pilule rouge, ou le choix de rester dans l'ignorance de cette oppression, la pilule bleue. Et parce que c'est trop simple, sauf au fond de la salle qui essaye encore de comprendre ce que je dis, comme conneries, conneries, les incels ont inventé leur propre pilule, la blackpill, parce que t'as compris, ils sont trop dark, sazoukés. C'est l'acceptation d'être trop dégueulasse, avaler la pilule noire, c'est donc accepter le célibat. Les incels ne pourront donc jamais dans une société avoir de relations affectives et sexuelles avec une femme. Et rien ne pourrait leur permettre de s'émanciper de leurs conditions. Trois chemins sont la conséquence de cet état de résignation, la dépression, le dépérissement, le suicide ou la vengeance au travers des violences anti-féministes. Un joyeux programme en perspective, dis donc. Mais où se trouvent ces joyeux lurons ? Parce que vraiment, on a trop envie de faire la teuf avec eux. Et ben, sur internet, les forums en regorge. Forchan, Reddit et aussi pour les français, le plus connu, jeuxvideo.com. Bisous, bisous, je vous aime, je sais bien que vous n'êtes pas tous comme ça, mais il y en a qui forcent. Donc, ces forums, exclusivement entre bits, un noyau dur, ce radicalisme, passant des fantasmes meurtriers à la violence concrète, notamment des horistes, c'est sur ces processus de radicalisation que sont commis les attentats antiféministes comme celui de Alec Minassia ou de Tobias Rajen ou d'Eliott Roger, le premier terroriste incel. Résumons tout ça et parlons aux incels. Il n'y a pas de fatalité d'être célibataire et sache pour toi, cher incel, en vieillissant, t'auras plus de chances de pécho. L'offre et la demande, comme on dit, plus on vieillit, moins il y a de chad ou plutôt moins de mecs. Donc, à partir de 40 ans, tu peux espérer de remonter la pente. Jeune incel, faudra t'accrocher parce que les meufs ne sont pas des objets. Autant acheter une poupée sexuelle et faire une vidéo pour te faire déculpabiliser de ton achat. Les relations humaines, ça prend du temps. Et si quelqu'un te plaît, dis-le. Bon, pas du genre, est-ce que tu baises ? Vous soyez plus intelligents, vous arrivez à faire des mèmes tous les jours, les gars. Vous faites preuve d'inventivité. En gros, ne cherche pas le sexe, mais l'amour. Parce qu'on est tous là à la recherche de l'affection et tu verras qu'un câlin vaut bien plus que n'importe quel péné et qu'il n'y a pas que ça pour être heureux avec quelqu'un. Et je te vois venir, gna gna gna, la crise de la masculinité, la crise de la masculinité, c'est un truc qui date depuis très 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 longtemps et avant, il n'y avait pas dans le conflit, les femmes, c'était des conflits intergénérationnels. Et oui, la masculinité évolue en fin de compte. Rien n'est fixe dans la vie et dans le temps. Et sache que la beauté n'est pas universelle, que tout le monde n'aime pas les blondes blanches. Ça serait trop triste, un monde comme ça. Aime-toi. Arrête d'attendre la validation des mecs. Pas à se victimiser comme ça. Ah oui, dernier truc, les femmes sont des humains comme vous. Donc pas besoin d'un manuel. Vous doutes, les femmes l'ont aussi. On parlera pas d'inégalité, de discrimination dans cette vidéo car c'est toujours pas le sujet. Mais si vous continuez à vous haïr comme ceci et à haïr les femmes, la prophétie s'auto-réalisera et vous serez seul et malheureux. A tout Tincel et les autres, bisous à vous. A la prochaine. C'était YouKano. Sous-titrage ST' 501